En 2012, le village de Valrouffier avait participé à une courserie dans le cadre des animations du parc naturel avec la contribution de l'association Paysage et Patrimoine sans frontières. Au cours de cette manifestation, nous avions créé des liens et le village était apparu comme un petit site attractif. En 2013, nous avons intégré la communauté de communes du Grand Cahors. Lorsque l'association Paysage et Patrimoine nous a mis en rapport avec l'association Cahors-Juyn Jardin qui souhaitait un village pour adhérer à des expositions et exporter un peu son festival de l'intérieur du village, de la ville vers le village, nous avons adhéré à cette démarche avec beaucoup de plaisir. L'association Paysage et Patrimoine travaille avec une artiste qui fait des expositions et des mises en scène au niveau des églises et quand elle est venue chez nous, elle a admiré notre église et surtout le cœur avec le bleu qu'il y avait sur les voûtes. Elle a donc naturellement proposé de faire un tapis en rapport avec les fleurs et le bleu de l'édifice. L'œuvre s'appelle Tapis-Jardin. Depuis quelques années, je travaille sur une articulation entre le tapis et le jardin. Ce sont des champs culturels très larges, très anciens. Et on peut dire qu'ils véhiculent des mythes qui ont voyagé depuis les époques les plus lointaines jusqu'à nous, d'Orient en Occident et à ce passé riche et très très ancien. J'articule des démarches très contemporaines d'installations qui prennent en compte le lieu et avec des démarches de paysage comme ici, il y a un lieu d'inscription de l'œuvre qui est l'église de Val-Rouffier. Mon travail consiste à dialoguer avec ce lieu, mais également à inscrire en quelque sorte ma propre histoire dans ce lieu. C'est un tapis et un jardin tout en étant surtout une articulation des deux. Et cette œuvre emprunte au jardin et au tapis un plan qui se retrouve dans les jardins médiévaux, dans les cloîtres en particulier, et qui est hérité du paradis perse. Le nom de paradis vient même de ce mot pardesse qui est perse. Et on retrouve ici un plan en croix et la croix ici est figurée par les quatre fleuves du paradis qui se croisent en un centre qui, dans les jardins de paradis, ont une fontaine. C'est l'eau qui jaillit de cette fontaine et qui donne le caractère sacré de l'œuvre. Ici j'ai choisi d'y mettre la rose qui est aussi emblématique du sacré que la fontaine. Et donc on retrouve ici aussi du paradis la bordure, une bordure. Et également, comme dans de nombreux tapis, des étoiles qui sont installées comme dans un jardin. Donc ce sont des fleurs stellaires. C'est le ciel dans un tapis et la disposition au sol donne l'impression que c'est un miroir qui reflète les étoiles du ciel. Alors nous espérons que l'ensemble des habitants adhéreront à cette démarche, qu'ils viendront visiter, qu'ils prendront part un peu aux manifestations qui auront lieu pendant ces 15 jours, et même au-delà puisque le cours du dernier semet nous avons la fête votive, donc ça s'intègrera parfaitement dans ce cadre-là. Et d'autre part, je pense que les habitants des pays environnants, c'est-à-dire les petits villages d'à côté, mais surtout aussi la ville de Cahors, ne connaissent pas notre petit village et apprécieront le charme qui existe dans ce village-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...